bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro le focus ramadan du jour on est allé à la rencontre de l'oustache pape martar silla pour aborder la question de l'oisivité en période de ramadan pratiquer le lido aller à la plage ou encore regarder des films impudits qui ne sont pas recommandés si l'on se fie à l'oustache silla cependant ce qui est approprié en tant de jeunes il nous le dit ce n'est pas un mot qu'un musulman devrait employer en période de ramadan pourquoi un musulman ne doit pas employer ce mot parce qu'avec tous les bienfaits du jeune il ne faudrait pas renvoyer de jeunes parce qu'un wolof dak signifie repousser et on repousse ce qu'on aimerait pas côtoyer cependant un musulman doit être toujours en corrélation avec le jeûne ce qui serait beaucoup plus acceptable c'est qu'au lieu de dakukor on devrait utiliser en d'accord et ce suit dans le but de tuer le temps du jeûne positivement il y a d'autres activités ou occupations qui pourraient le remplacer comme par exemple s'investir à la lecture du saint coran ou bien se mener de son chapelet et chanter les louanges du créateur ou bien rester à la télévision et regarder des conférences religieuses d'autre même préfère aller écouter les prêcheurs musulmans là vous pourrez tuer rapidement le temps sans vous en rendre compte je pense bien qu'en période de ramadan la longévité du jeûne est très important parce que cela vous procure beaucoup de bonté envers dieu parce que qu'à chaque moment les anges demande à dieu de vous pardonner donc le mot dakukor ce n'est pas un mot approprié comme le font d'autres c'est totalement banni dans la religion de l'islam surtout en période de ramadan pratiquer les jeux de ludo aller à la carte resté fugé sans prier les cinq prières il ya ceux qui par la même occasion accumule les heures de prière et comme je l'a si bien indiqué dans le coran la prière de takusan est très importante aux yeux de dieu c'est pour cela que le tout puissant lui même en a porté volontaire de rétribuer à ceux qui respectent la prière de takusan parce que dieu a aussi dit celui qui ne prie pas la prière de takusan tous les bienfaits que vous aviez fait dans la journée seront éliminés si c'est comme le font les autres aller à la plage même si ce n'est pas en période de ramadan parce que la rencontre entre hommes et femmes tous nus ce n'est pas du tout recommandé surtout en période de jeûne donc ceci dit qu'aller à la plage en période de ramadan ce n'est pas une chose bien en somme même si ce n'est pas le mois de ramadan le mois béni pratiquer des actes impudiques ou des péchés c'est haram tout ce qui est haram à mois de ramadan son degré augmente de même que ce qui est bien donc on peut en déduire que dakukor comme le mot l'indique c'est quelque chose de vraiment haram merci myriam du monsieur d'avoir pris l'attention aux enseignements de l'oustache par martha sila qui revenait sur les loisivités recommandées en période de ramadan nous vous donnons un rendez-vous demain pour mon autre numéro